Pour le secteur des petits fruits, les filets anti-insectes ont été étudiés dans trois grandes productions, soit la fraise, le bleuet et la framboise. C'est vraiment l'arrivée de la drosophile à Alitachté en 2010 qui a créé un grand mouvement au niveau de la recherche, de développement de nouvelles solutions de lutte contre cet insecte-là qui a un cycle de vie très très rapide, qui pond dans des fruits au début du nourrissement et qui devient problématique dans peu près toutes les régions au Québec. Au vu des excellents résultats qu'on obtient sur le contrôle de la drosophile avec les filets anti-insectes dans les petits fruits, il y a déjà des producteurs sans attendre les rapports finaux qui se sont lancés dans le déploiement à l'échelle commerciale et c'est vraiment grâce à leur ingéniosité, leur innovation, leurs essais et leurs erreurs qu'on arrive avec des dispositifs qui sont plus facilement maintenant transférables sur d'autres entreprises à l'échelle commerciale. On s'est tourné vers les filets d'exclusion parce que ça semblait être notre seule avenue, comme notre seule porte de sortie pour arrêter d'utiliser des pesticides. Puis on a essayé plein de choses, du piégeage de masse, de la ventilation à chaque jour avec le pulvérisateur, des résultats très peu concluants. Quand on s'est mis à regarder combien de traitements c'était nécessaire pour avoir un contrôle parfait, ça ne fit pas pantoute dans notre philosophie. On s'est tourné vers les filets anti-insectes et depuis ce temps-là ça fonctionne super bien. Les raisons pourquoi on est venu à introduire les filets dans la bleuatière, c'est qu'on veut utiliser le moins possible de pesticides. Je n'aime pas énormément utiliser ça, on cherchait des moyens autres que des insecticides pour combattre la drosophile. On s'est tourné vers le filet d'exclusion parce qu'on est en culture bio, qu'on a à peu près pas de solution viable en culture bio pour contrôler la drosophile, le scarabée japonais, c'est les deux principaux prédateurs aux fruits. Le scarabée mange tout, puis la drosophile la pond dedans, puis c'est scrap. C'était ça où on ne fait plus de framboises. Chez nous, la superficie qui est sous filet, c'est notre point 5 hectares de bleuets et la raison pour laquelle on a été avec les filets, c'est vraiment pour contrer la drosophile à LHT, qui était devenue un réel fléau qui nous faisait faire d'une partie de production, surtout que chez nous c'est une production qui est tardive, donc on n'a pas beaucoup de variétés qui sont hâtives. C'était vraiment très difficile à gérer. On n'y arrivait pas autrement, donc c'est les filets anti-insectes qui ont répondu vraiment à notre besoin. On s'est tourné vers les filets, dans le fond, nous ça a commencé avec l'arrivée de la drosophile surtout, qui est arrivée dans le coin des années 2015, je dirais, 2015-2016. Puis ça a été vraiment problématique, à l'époque on avait de la fraise conventionnelle, donc c'était des pesticides incroyables qui se mettaient semaine après semaine en prévention de la mouche. Donc ça a été vraiment l'élément déclencheur, je dirais, des filets ici. Dans la fraise d'automne biologique, la seule option que je vois pour en produire, étant donné la longueur des récoltes, tout ça, puis la plante qui est là longtemps, ça prend absolument les filets pour empêcher les insectes de venir s'introduire dans la parcelle. Sinon, il va y avoir des dommages aux fruits incroyables, des pertes au-delà de 50%, je dirais facilement. On voit un impact des filets sur les rendements de deux façons. De un, parce que ça se garde plus chaud à l'intérieur, un petit peu plus humide, donc le calibre va être meilleur. Donc le nombre de kilogrammes par plant va être augmenté, puis ce qui est le plus beau dans toute l'histoire, c'est qu'on récolte jusqu'au dernier bleuet. L'an passé, le rendement qu'on a eu de plus, c'est environ deux livres et demi de plus par plant, qu'on a pu récolter, que normalement, on aurait laissé au champ parce que la drosophile aurait été trop présente. Ce qui était auparavant perdu, 25-30 ans, la récolte perdue, maintenant, avec les filets, ça permet de le récolter, de le vendre, puis jusqu'à la fin de la période de récolte. Il y a, oui, cette partie de rentabilité-là, mais je vous dirais que pour la fermière en moi, qui stressait sa vie à cause de la drosophile quand elle commençait à arriver, la paix d'esprit vaut pas mal de soucis. Quand on veut se lancer avec les filets d'exclusion anti-insectes, on a un choix à faire. En fait, de structure, tout d'abord. Donc, est-ce qu'on veut aller vers un monorang, où on va couvrir un seul rang de filets, ou encore un monoparcelle, où on couvre plusieurs rangs d'un même filet. Et tout ça, ça dépend de beaucoup de facteurs et de notre régie de production. Il faut choisir entre monorang et monoparcelle, mais au niveau de la monoparcelle, il y a aussi différentes possibilités en termes de structure. On va voir se déployer, par exemple, des grands tunnels sur lesquels on va venir mettre le filet. On peut avoir un palissage qui va être en béton, qui va être en acier ou en bois. Donc, tout ça est dans l'évaluation des coûts et de la durée de vie, bien entendu, qui doit être faite. Dans le monoparcelle, il n'y a pas de système clé en main nécessairement disponible. Donc, il faut s'attendre à bricoler un peu. Heureusement, on peut s'inspirer de dispositifs qui sont déjà sur des entreprises. Donc, ça peut être intéressant d'aller visiter, d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour faire les bons choix. Les défis, c'est beaucoup la première année à l'installation. La main-d'oeuvre que ça prend, puis les coûts de départ pour tout installer la structure portante. Il y a un défi là, c'est évident. L'installation, c'est le gros morceau. Quand on parle d'une superficie comme ça, ici, de 0,7 hectares, on ne peut pas installer ça à deux personnes. Pour que ça aille bien, on commence par une dizaine de travailleurs, puis on va augmenter au fur et à mesure qu'on est rendu à étirer puis à harnacher chaque côté. Le vent, c'est un gros morceau aussi. Quand tu as une date, il faut que tu le fasses parce que c'est là que tu as le temps ou que tu le sais que la drossophile s'en vient. S'ils ventent, puis il faut que tu le fasses, c'est sûr que ça joue contre toi. S'ils ventent sur le bon sens, ça aide aussi. Quand on achète un filet, c'est important de penser contre quels insectes on veut les utiliser. Par exemple, il y a différentes tailles de mailles dans les filets. Donc ça, il faut vraiment y penser au départ parce que si l'insecte est capable de rentrer dans le filet, on perd complètement notre protection. À travers les essais de recherche, ce qu'on a vu, c'est que ça prend vraiment une maille qui a une taille inférieure à 1 mm par 1 mm pour avoir un contrôle vraiment impeccable au niveau de la drossophile à LHT. Pour ce qui est de l'installation des filets, ça prend de la main-d'oeuvre supplémentaire. C'est comme une grosse job à faire pendant à peu près une semaine et des poussières. Même pas, je vous dirais. Ça dépend de combien on est. Quand on est une équipe de 4-5, ça va super bien. En dedans de 3-4 jours, les filets sont installés partout. C'est sûr que de gérer des filets, ça a ses défis et ses contraintes. C'est clair. Ce serait beaucoup plus simple d'envoyer des gens en autocueillette sans être obligé d'aller ouvrir et de fermer des filets à chaque jour. C'est sûr que si on s'en va avec des filets, il faut savoir coude. Si on ne sait pas coude, on va apprendre à coude parce qu'il peut arriver un paquet de choses, une branche à l'installation qui reste coincée, ça fait un trou. C'est de l'entretien. Ça peut demander peut-être une grandeur comme ça, ça peut demander une bonne semaine de réparation, d'ajustement, de couture, d'ajout. Mais ça dure quand même assez longtemps parce que c'est sa cinquième année et puis on a fait des réparations qu'on voit un petit peu. Il y a des bandes qui ont été ajoutées, mais cinq ans pour un filet, c'est quand même bon. Pour l'utilisation des filets dans la framboise, on veut installer les filets avant la floraison pour protéger de plusieurs ravageurs qui vont arriver avant l'ouverture des fleurs, que ce soit l'antonome ou les punaisternes. Donc, il faut penser aussi à la pollinisation qui doit être faite sous filet. Dans le cas du monorand, on a essayé deux systèmes, donc avec l'ouverture des filets pendant la période de pollinisation ou encore avec des ruchettes à bourdon qui sont mises sous les filets. Notre apiculteur, il nous a monté une ruchette qui est placée dans un des murs du bout. Tout a rangé ça, la droseau ne peut pas rentrer. Il a fait sa ruchette à être ouverte des deux bords. Si on a, par exemple, un bille à faire pour nettoyer tout ce qui est trop mûr, tout ça, on va avoir beaucoup de monde dans la framboisière. Il a fait une petite trappe, on met ça là, les abeilles sont dehors, ils vont rentrer quand on va ouvrir. C'est génial. La pollinisation se fait très bien. La fraise peut être pollinisée par le vent, mais elle va être principalement pollinisée par les insectes indigènes ou les abeilles et tout ça. Donc, en mettant un filet, on coupe l'accès des pollinisateurs, donc c'est important quand même d'avoir des ruches à bourdon sous les filets. Pour la pollinisation, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit des ruches à bourdon qu'on vient mettre sous les filets. Dès le début de la floraison, on vient mettre ces petites maisons-là à bourdon pour nous aider. Parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de grands insectes qui sont capables d'y aller pour nous aider. Ça fait que c'est la façon de faire. Le seul inconvénient, c'est un peu plus humide. Donc, si on a des problèmes de champignons, sur certaines variétés, ils sont plus sensibles, c'est sûr que c'est plus à surveiller. Ça peut se propager plus rapidement, mais c'est peut-être le seul inconvénient que je pourrais trouver. Pour la framboise sous monorand, ce qui nous préoccupe davantage, c'est vraiment le développement de ravageurs secondaires et de maladies, possiblement dû au manque d'aération dans les framboisières. Donc, on se retrouve avec plus de pucerons verts, on se retrouve avec davantage d'acariens certaines saisons. Donc, ça peut être des choses à surveiller qui peuvent être problématiques dans certains cas. On a vu aussi un peu plus de cladosporium ou de la rouille. Donc, c'est quand même des interventions qui doivent être faites sous les filets et un suivi serré qui doit être réalisé en cours de saison. Je pense que les futures installations devraient prévoir le passage de la mécherie à l'intérieur des filets. Il faut absolument que les pulvérisateurs puissent rentrer parce qu'il n'est pas exclu dans l'avenir qu'il y ait un nouvel insecte qui apparaisse. Il n'est pas exclu que la poritus lérotique ou l'anthracnose fasse des dommages qui nécessitent le passage des pulvérisateurs, que ce soit en bio ou en conventionnel. Il faut s'assurer d'avoir les bonnes dimensions, mesurer, remesurer et re-re-mesurer pour être certain. C'est sûr que nous, notre bleuetière, elle était déjà implantée. Nous, on a vécu avec ce qu'on avait déjà, mais si c'était à refaire, probablement que j'adapterais la longueur de mes rangs aux longueurs de filets qui sont disponibles. Donc ça, c'est clair parce que nous, on a eu à couper, on a eu à recoudre. Si on prend la phrase à jour neutre, avec l'utilisation des filets anti-drosophiles, on peut réduire l'application des insecticides selon la saison. Disons une saison qui commence très active et qui va pouvoir se terminer plus tardivement. Ça peut aller jusqu'à 10 insecticides de l'en saison qu'on peut sauver avec l'utilisation du filet anti-drosophile. Si on compare l'utilisation des filets aux insecticides, pour les ravageurs comme la puna externe et la drosophile à l'HT, l'utilisation des filets est excellente et permet un meilleur contrôle de ces ravageurs-là que les bio-essecticides qui sont présentement disponibles sur le marché. Les filets vont protéger contre les insectes qui vont entrer dans la parcelle en cours de saison. Mais si on a une parcelle, par exemple, qui a eu du charançon, de la vigne, des choses comme ça, donc un insecte qui peut avoir guverné, c'est sûr qu'il va sortir sous le filet puis il peut quand même causer des problématiques. Ça fait que ça, il faut bien connaître la parcelle et son antécédent. Dans la phrase à jour neutre, considérant qu'il y a beaucoup d'ouverture pour les récoltes et pour les traitements antifongiques, la puna externe, par exemple, c'est un ravageur qui est moins bien contrôlé parce qu'elle réussit à rentrer et à se reproduire sous les filets. Les défis contraints de l'utilisation des filets, si on parle entre autres de la phrase à jour neutre, je pense que c'est elle qui va présenter le plus de défis. C'est la gestion de l'ouverture des filets parce qu'on va récolter aux deux jours sur une longue période, à peu près de début juillet jusqu'à début octobre, mi-octobre, selon la saison. Il y a énormément de manipulations avec tout ça. Oui, on les installe au début, on veut les installer quand même tôt, avant que les ravageurs puissent s'installer, mais il faut qu'ils soient enlevés. C'est les manipulations à toutes les cueillettes. Donc ça, c'est sûr que c'est un inconvénient. Un autre défi va être le dépistage parce que ça demande au dépisteur de se synchroniser avec le producteur quand il ouvre ses filets. Entre autres, les récoltes ouvertes vont se faire tôt le matin. On veut que le filet reste ouvert le moins longtemps possible. Ils sont ouverts par section. Donc, c'est quand même un défi au niveau des dépisteurs de réussir à se synchroniser avec le producteur pour pouvoir passer et faire le tour quand les filets sont ouverts pour pouvoir détecter. Malgré l'utilisation de filets, c'est très important de continuer à les dépister en dessous des parcelles d'exclusion, et pas seulement aux extrémités. Donc, de vraiment ouvrir les filets, d'aller regarder pour les différents ravageurs, les différentes maladies, pour pouvoir intervenir au bon moment avec de la lutte biologique ou des insecticides. Au niveau de l'autocueillette, au niveau de la perception des consommateurs, je dirais que les réactions ont été très très bonnes. La majorité croit que c'est pour les oiseaux qu'on a installé les filets, mais quand on leur explique que c'est pas des insectes, c'est pour éviter d'étendre les pesticides, ils sont généralement très contents. Il fait un petit peu plus chaud à l'intérieur des filets, on ressent plus d'humidité, plus de chaleur, mais les gens, ils tolèrent très bien ça, en sachant qu'on n'étant pas d'insecticides, ils sont capables de tolérer la chaleur. Au niveau de l'avenir des filets d'exclusion, je vous dirais qu'avec l'expérience des dernières années, on a pris confiance dans la technique. Au départ, les premiers qui se sont lancés dans les filets, c'était un énorme risque pour eux, c'était coûteux. On n'avait pas de résultats, beaucoup de résultats à leur donner pour les rassurer au niveau de l'avenir de la technique. L'année prochaine, on couvre complètement la bleuatière, on est vraiment satisfait du résultat. On croit vraiment que les producteurs n'auront pas vraiment le choix dans les années quand même rapprochées de trouver une alternative aux insecticides qui n'est pas toujours efficace. Tu perds quand même une quantité de bleuets appréciable, même si on utilise des insecticides. Les filets restent écologiques qui durent pour 10 à 15 ans. Donc, la rentabilité va se faire quand même rapidement. Je crois que le monde va s'en aller de plus en plus vers cette solution. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage FR ?